je cache tout le monde et je disais bonjour voilà toujours en place pour ces épisodes l'épisode d'aujourd'hui est très particulier puisqu'il va être en deux temps il va nous faire parler de l'invention de la photographie avec le tout premier Nicephore Nieves c'est juste après lui la guerre qui va l'épauler et ce qui est très particulier dans cette invention à laquelle tout le monde participe quotidiennement c'est tout simplement et c'est pour ça qu'il va falloir que je remonte en arrière cette invention c'est ce qu'elle a de particulier j'aurais besoin de deux séances pour la montrer la séance de demain sera sur l'idée que les photographies vont garder des traces de quelque chose qui a eu lieu qui a disparu qui était devant nous et qu'on a plu et que l'image va reconstituer et fixer il y aura quelque chose en rapport comme par hasard avec l'invention du polar l'invention du détective privé on verra ça demain mais ce qui est particulier que je voudrais vous montrer aujourd'hui dans cette idée de modernité et de vie intense qui va avec nos propos d'hier les choses deviennent de plus en plus intense ce qui est particulier avec la photographie c'est que c'est une machine qui fait l'image et non plus la main de l'homme et ça encore une un rapport à la machine qui va être assez nouveau et qui va changer beaucoup beaucoup de choses donc j'aimerais remonter dans le temps encore plus que ces daguerreotypes qui datent des années 1820 1830 vous avez dû déjà voir des choses merveilleuses qui ont une espèce de de matière qui fait penser à du fusain des dessins presque effacés si vous ennuyez un petit charbon de bois de barbecue c'est la même chose on fait du fusain ou même encore plus beau même si ça demande un peu de patience sur un papier noir si vous n'avez pas un petit peu de gouache ou d'acrylique en noir et qu'après on dessine en blanc voire on gratte avec une petite pointe de compas pour les plus pervers ce qui se passe ici et que j'ai besoin de vous expliquer c'est que avant que s'invente la photo chapitre 2 ici et avant que je vous parle d'un grand philosophe qui est le premier à avoir écrit sur l'oeuvre d'art j'ai besoin de beaucoup de temps pour parler de celui ci il s'appelle walter benjamin et il a écrit cette ce livre dans les années 1930 c'est plus tard l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique c'est bien ça qui m'intéresse reproductibilité technique ce qu'on va voir c'est comment faire une oeuvre d'art avec une machine ça signifie quelque chose de très particulier puisque l'authenticité l'originalité de ingres de la croix c'est que ça soit fait à la main c'est que ça ressemble à ce qu'on a vu depuis la renaissance c'est à dire que c'est le peintre dureur qui en 1893 est au dessus de sa tête fait son propre portrait montre son visage on voit que entre 93 et 98 il a gagné un peu de fric quand même ça commence à aller mieux et il va pour la première fois c'est la renaissance qui ouvre cette période en occident de valorisation des auteurs ce que je vous ai raconté hier qui s'est énormément développé avec cette idée d'avant-garde et de modernité qui va avant-garde qui est arrivé un peu après nous a dit joyeux prunel voilà l'artiste devient le point central des fabriqueurs d'image et donc quand on invente une machine qui fait des images sans la main de l'artiste est ce que c'est de l'art est ce que c'est une une oeuvre est ce que ça peut être considéré comme tel et pour pouvoir répondre à ça on va remonter dans le temps ça va nous rajeunir pas qu'un peu pour pour se demander à partir de quand une machine a pu reproduire des images alors ça paraît bizarre mais il y a ce qu'on appelle c'est écrit en haut à gauche des pétroglyphes pétros c'est pierre et glyph c'est gratter on a eu longtemps l'idée de creuser pour mettre des marques dans des matériaux et est ce qui est intéressant c'est que première question un peu philosophique qui vous fera la soirée est ce que quand je creuse pour gratter que ce soit dans la table du collège montescu sans me faire prendre par la prof d'histoire géo ou que ça soit dans les toilettes de l'université est ce que quand je creuse amour toujours ou chirac en prison est ce que je fais une image est ce que graver gratter on a des origines un peu qui se discutent de langage comme le portrait qui serait trop tractus ça serait quelque chose qu'on aurait creusé comme un sillon est ce que le fait de laisser un signe ou une marque est une façon de faire une image et bien évidemment si on prend une photocopie il n'y a pas de sillon il n'y a pas d'acte physique de creusement c'est là aussi notre ami écrivain et penseur françois bon qui est en résidence je vous le montrerai tout à la fin il fait des vidéos en ce moment il édite des choses tous les jours sur proust je vais vous le montrer ça me servira de conclusion il a une magnifique séance comme ça où il se demande si c'est l'écriture ou la lecture qui a commencé vous n'aurez qu'à le regarder je vous raconterai un peu plus tard donc on a des traces de gens qui creusent des supports pour laisser un creux et donc on peut déjà appeler ça une gravure même si attention pour ma première partie histoire de la gravure il n'y a pas d'impression c'est à dire on laisse un creux ça laisse une trace appelons ça une image est ce qu'un trait c'est une image bonne question là il y en aurait pour 125 jours de confinement pour commencer à esquisser la question en égypte dans les pays arabes c'est lié à l'écriture par contre ce qui m'intéresse c'est que quand on creuse de cette façon là on n'a pas forcément l'idée d'imprimer c'est à dire de de plaquer sur une surface le résultat pour pouvoir plaquer ça il faut qu'on invente le papyrus puis le papier c'est à dire un support sur lequel on va pouvoir poser en mettant si vous prenez une bonne vieille patate tenez pour vous occuper ce serait pas mal vous la coupez en deux vous creusez un coeur dedans en relief vous mettez dans la peinture et vous tamponnez vous tamponnez vous obtenez ainsi des multiples des multiples qui sont pas faits à la main et voilà comment on va petit à petit avoir un système organisé de creusement des outils voilà qu'on creuse par exemple dans du bois on garde le dessin en relief il y a une gravure en creux puis une gravure en relief il y a deux familles de gravure et ça commence très tôt et puis on va en créer on met sous presse et puis on imprime voilà l'impression je vous parlais hier de d'image dans l'image dans l'image avec manet alors on a ici une planche de l'encyclopédie qui nous montre comment on creuse une surface plus ou moins profondément comment en croisant les touches on arrive à faire des gris comment on tient l'outil quand on est graveur c'est ça va en poussant c'est tout à fait complexe et très précis sont des orfèvres au début qui font ça et comment l'image peut-être multipliée image qui se déplie dans sur l'image de l'encyclopédie hypertexte monsieur barton en parlera demain c'est à dire image qui montre une image qui se défait dans une image voilà la plus vieille gravure qu'on ait en notre possession 1370 le bois prota puisque comme on creuse du bois et qui s'abîme il n'en reste pas grand chose quand on fait un tirage il est assez chouette on oublie une chose qui est tout aussi importante j'ai donc une matrice initiale qui a été creusé à la main mais le tirage est une impression qui va pouvoir être multiplié donc le multiple s'est pas fait à la main et il est aussi inversé quand même très important on va j'étais sur le bois prota en 1370 il y a vraisemblablement des systèmes de gravure et de multiples on n'avait pas attendu après vous pour creuser des patates et puis faire des tampons coeur pour multiplier ça il y en a sans doute dans beaucoup d'endroits du monde et on n'en a pas gardé la trace dès 1420 juste avant juste avant durer juste avant raphaël on va voir des graveurs qui vont se multiplier et qui vont réaliser des choses merveilleuses gutenberg va avoir l'idée parce que si vous devez creuser toute une page d'aristote à l'envers dans une patate pour faire des tampons ça va vous prendre un chouïa de temps et donc gutenberg va associer plein de procédés qui était un peu dans l'air du temps autour de lyon notamment un petit coucou encore en suisse en en italie avec des caractères mobiles qui vont permettre en les resserrant s'il ya une faute ça évite de refaire toute sa planche en bois ou sa patate à nouveau sous presse qui va permettre de multiplier ce qui nous amène on est en 1444 voilà 1455 la bible de gutenberg on en a 48 exemplaires encore aujourd'hui 42 lignes de volumes de 1282 pages sur deux colonnes et il invente aussi ce qui peut vous paraître un peu curieux est ce que ça c'est une image pour moi oui c'est à dire vous voyez qu'avec des marges et une grande lettre même si vous ne saviez pas lire cette langue ou même cette écriture vous avez devant vous une page et cette page elle va donner un vocabulaire pour se repérer tout simplement parce que avant on utilisait un rouleau comme les scribes on avait un papier qui se déroulait et ici avec l'invention du papier puis de cette impréhension on a des feuillets compliants d'eux qui vont nous faire des livres vous avez déjà lu une bd vous savez sans doute que la dernière case en bas et benoît peters qui a fait une magnifique série de conférences en ligne écoutable sur les arts et métiers sur l'histoire de la bd images multiples c'est la case tout en bas à droite qui doit être un rebondissement pour qu'on ait envie de tourner la suite cette conception mentale de la page de ce qu'on a sous les yeux entre ça et ça et déjà une façon de jouer avec une image puisqu'on a du texte une image mélangée ici de l'image tout court des images en vis-à-vis vous savez très bien avant même de lire que c'est un livre chiant c'est à dire ça a l'air tout à fait sérieux ce sont les justifications sur les sur la droite sur la gauche les colonnes le fait qu'il n'y ait pas d'image justement qui va donner un statut à l'image et les gens qui s'intéressent aux images se sont intéressés au fait qu'il ya une sorte de vocabulaire préalable à la lecture avant même qu'il y ait l'écriture c'est c'est de ça dont parle la petite vidéo de françois bon et puis ce qui va avec c'est que alors un autre gravure en bois un saint sébastien qui est multiplié on va avoir des c'est le moment de revoir le nom de la rose puisqu'avant on a des moines qui copient et qui je ne donne pas d'indication feuillette les livres un par un après avoir copié puis on a une chose merveilleuse ça s'appelle la bmf les enfants même si vous n'étiez pas confinés parce qu'elle a scanné cette ce grand livre de nuremberg qui est la première gravure en couleurs la nuremberg représenté moi j'adore les villes on a quelques éléments qui permettent de repérer tout de suite où on est et on a donc avec ces chroniques de nuremberg de sheddell 1493 ça c'est les scans que j'ai récupéré la bnf il scanne tout jusqu'à la couverture jusqu'à l'intérieur tout est multi et multiplié et trouvable gratuitement et quelqu'un qui dieu le remercie qui s'est embêté à scanner ça pendant des jours des jours des jours je reviens au graveur shangower on a une gravure elle fait 15 cm sur 20 cm c'est à peine à peine un demi format pourquoi est ce que les gravures vont intéresser les orfèvres d'abord les bijoutiers sont habitués à manipuler des tout petits outils et là on a des points de sèche c'est à dire c'est une plaque de métal qu'on creuse avec une sorte d'aiguille pointue qui va être tirée à l'envers et dans laquelle le graveur on a le creux parce que quand on met la feuille de papier et qu'on presse sous une presse il ya une donne de pression mettez pas vos doigts et ça va permettre de multiplier les images multiplier les images pour les diffuser voilà on a martin shangower ces gens là sont des génies purs non ça c'est crânaque l'ancien voilà ils ont l'idée sans doute puisque c'est la tentation de saint antoine il est là on a l'impression que ça n'a pas l'air cool os la tentation c'est intéressant de noter que entre 1450 et 1500 c'est le moment où le catholicisme le christianisme le protestantisme tous ces gens là vont se disputer sur la force des images sur leurs valeurs et sur la pédagogie qu'apportent les images au moment où elles deviennent multiples et elles se diffusent shangower en même temps on a vous pouvez leur en télécharger regardez ça presque à la loupe en zoomant c'est une merveille de merveille voilà durer qui est juste après shangower et crânaque l'ancien et qui en plus de devenir riche va voyager en italie donc faire le lien entre ces deux cette partie où on considère dans le nord encore les artistes comme des artisans et celle de léonard qui considère les artistes comme comme des petits princes originaux voilà un dessin de durer à 13 ans qui va calmer les velléités de tout le monde il passe en italie il fait des petits croquis quand ils s'embêtent au lieu de sortir de chez vous fait des touffes d'air vous avez un peu de temps devant vous et il va surtout faire des gravures pour multiplier ses messages religieux saint michel contre le dragon les cavaliers de l'apocalypse et ce qui va avec notre histoire dont on a parlé dans les premières séries la signature albrecht durer dont je disais avec humané hier qu'elle était un signe reconnaissable de la main même si là on est dans quelque chose qui est fait à la main la grande passion de durer qui est le premier livre entièrement dessiné par un artiste et gravé par un artiste tout ça est fait sur bois c'est un vraisemblable et tout ça est fait avec une grande dextérité jusqu'à des gravures qui ont dû parvenir jusqu'à votre oeil aujourd'hui la mélancolie dont on ne comprend rien puisqu'on a des symboles mélangés symboles mélangés qui sont à la fois une chauve-souris qui s'envole en disant mélancolite c'est d'actualité et puis dans ce sudoku le sudoku je suis pas spécialiste de l'histoire des mathématiques mais vous le regarderez à l'occasion puisque les rangées font 34 les colonnes font 34 les quatre coins font 34 le centre fait 34 et les diagonales font qu'il ya des gens qui sont des savants même à marseille et cette gravure si elle a un succès c'est par le talent de durer sans doute la capacité de cacher des énigmes à l'intérieur mais aussi par la diffusion de tous et de tous ces multiples qui vont se retrouver partout durer va aussi faire un livre de perspectives et donner des conseils pour savoir comment faire de la personne rafael peint des madone peint des grands décors pour le pape et marc antoine raymondi est là pour décorer reproduire en gravure et multiplier voilà marc antoine raymondi un artiste merveilleux des dessins pour des tapisseries qui sont produits en gravure des tapisseries réelles puisque rafael est le premier qui organise un atelier avec un artiste à lui qui va à bruges vivre qui est là pour recopier l'ensemble des diffusions de ces gravures si rafael est le plus grand artiste connu jusque dans le fin fond de naples avec des petites madone à droite à gauche c'est tout simplement ce qu'il a eu l'idée dès le début que cette diffusion mécanique allait l'aider à être très très connu et cette gravure et cet original a été perdu on n'en a plus qu'une copie et vous reconnaissez le petit monsieur manet qui a dû la voir chez lui dit donc trop drôle ce système de gravure on le retrouvera avec jacques de mélange grand artiste de nancy avec rembrandt qui est en plus de faire de la peinture et des recherches va se servir de la gravure pour diffuser ses recherches dans des autoportraits on est au 17e et merveille de merveille bien que ce soit mécanique on aura deux versions des trois croix qui permet de comparer ce que du reste que rembrandt a voulu faire ou pas au garde en angleterre un grand graveur qui va permettre de diffuser beaucoup de choses caricaturales mais beaucoup de choses de la vie de tous les jours et goya dont on a parlé avec avec manet qui va pouvoir proposer la voilà le songe de la raison qu'est ce qui fait il va être ça va être l'occasion aussi de montrer les désastres de la guerre de fait de dire des choses tout à fait éloquentes la gravure c'est aussi la gravure sur bois qui se diffusera dans toute l'europe dans la deuxième partie du siècle et dont on verra que van gogh va en voir partout et puis la gravure c'est aussi 1870 je suis dans la même époque que tout à l'heure la musique qui va se diffuser les gravures de deux gars on verra plus tard le théâtre et puis même des gravures qui vont permettre de faire des papiers peints j'y reviendrai plus tard et des gravures avec munch qui permettent de travailler sur plusieurs ventes la gravure et puis bien sûr le lotrec qu'on verra dans trois séances qui invente l'affiche l'idée de multiplier les images existe depuis très longtemps et ça nous amène à notre photo voilà on a quand même un petit clin d'oeil important c'est que des images non faites de la main d'homme fascinent depuis très très longtemps le sensuaire de turin aurait été beaucoup beaucoup de polémiques vous comprenez pourquoi parce que on comprend toujours pas comment c'est fait mais il a l'air quand même de dater du 12e siècle et il serait véronique alors voilà verra in iconica c'est la vraie image il serait venu poser un linge sur le visage du christ et c'est le la première photocopie c'est à dire ce n'est pas fait de main d'homme si mon copain nanar écoute accueille au robot y est est c'est du grec c'est à dire pas fait à la main fabriqué sans la main et c'est ce qu'on va retrouver dans des choses qui fascinent les artistes depuis aristote jusqu'à elle à scène c'est à dire le grand le grand savant du monde oriental en mille qui va penser qu'il peut y avoir une petite boîte si vous prenez une boîte à chaussures vous faites un trou et si vous pouvez voir dans le noir de ce trou l'image du monde extérieur c'est projeté à l'intérieur ça paraît tout à fait fou déjà que ce soit possible comment c'est fait et en plus c'est à l'envers cette idée de capturer sans utiliser sa main avec un système automatique j'ai dans la première partie parler de diffusion c'est à dire comment on peut à partir de quelque chose fait à la main trouver un système mécanique qui va reproduire l'ensemble du creux du creusement de plaques bois jusqu'au système plus automatisé de l'imprimerie de la lithographie ces pierres et de la sérigraphie sur écran comme le fait le petit monsieur warhol voilà de jouer avec ces images multipliées et là je voudrais vous montrer les débuts de la photographie c'est à dire ce qu'on avait déjà commencé à faire c'est qu'on avait compris en jouant avec la chimie que des sels d'argent je ne connais pas très bien mais pouvaient réagir à la lumière et devenir noir le problème c'est qu'on avait vu qui réagissait à ça et que mais que dès qu'on l'exposait à la lumière longtemps tout devenait noir on avait un problème avec cette version est ce qui est intéressant de savoir c'est que nieps le voici l'inventeur de la photographie on a des doutes sur 1824 1826 on a du mal à l'authentifier nieps avant d'être chercheur en chimie c'est quand même beaucoup de la chimie peignait des panoramas c'est à dire des salles qui étaient à la mode depuis le 18e siècle sont des peintures comme ça ça c'est une peinture ça paraît complètement fou une peinture qui est immense et qui à 360 degrés comme la géode à la villette c'est à dire on est immergé à l'intérieur ça va être très 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 à la mode on en a un très célèbre qu'on a perdu de carrière belleuse voilà c'est des peintures qui font quelque chose comme 12 mètres de haut 100 mètres de long c'est des choses invraisemblablement et nieps peignait des choses comme ça et il s'était rendu compte qu'un petit système mécanique automatique qui permettrait de capturer l'extérieur ben ça nous ferait des économies de temps c'est un peu plus simple et ce que nieps se fait j'oublie de vous le dire voilà il a reconnu comme l'inventeur de la photographie musée nieps à chalon une petite merveille sur la route de lyon puisque c'est pas la peine de faire tout lyon en un seul trajet c'est trop loin on peut s'arrêter pour se restaurer et puis musée de la photo à bièvre j'en parlerai tout à l'heure première photo de l'histoire de la photo la table dressée nieps a réussi avec un temps de pause très très long à capturer la première image non faite de la main de l'homme et c'est un changement philosophique puisque ça va changer le statut de l'auteur le statut de l'originalité de l'oeuvre puisque là on a encore des pièces uniques mais très vite ça va pouvoir être multiplié voilà à quoi ressemble la table dressée considérée comme la toute première on est en 1833 et en haut de grâce alors voyez on voit à peine parce qu'on oublie souvent mais la première photo sur une plaque de métal voilà il se met à sa fenêtre et puis il laisse un temps d'exposition alors je fais le quiz à chaque fois voilà la vue depuis la fenêtre de grâce je demande aux élèves vous ne pouvez pas répondre où était le soleil alors ben il était à droite oui ben la lumière est là ah ben il était à gauche puisque sur le toit du pigeonnier on voit que c'est elle est de ce côté là ah ben il était sur en hauteur était sur le toit de la grande en fait la photo la photographie a été exposée sans doute plus de huit heures à la suite donc le soleil a eu le temps de tourner d'un morceau à un autre on a une image qui est lente qui est lente à arriver ça aussi philosophiquement pour le moment vous allez me dire je vois pas très bien où ça nous mène mais pas fait à la main pas fait par quelqu'un enregistré automatiquement c'est à la fois une espèce de magie qui va fasciner les hommes au début comme une espèce de lanterne magique de quel qui est un rapprochement qui va intéresser beaucoup les historiens de la photo mais en même temps c'est baisse et pas de l'art puisque c'est pas fait à la main et que c'est il n'y a pas besoin d'apprendre il n'y a pas besoin de faire clic clic c'est un système d'enregistrement ce qui ce qui me permet de faire comprendre cette chose là c'est que d'un côté premier musée de la photo vraiment dédié en france 1984 on est en 1830 et quelques et puis et puis si on se dit ben la photo c'est un art c'est évident est ce que vous auriez l'idée qu'une photocopie tu es une oeuvre là non c'est une machine pose un truc on appuie voilà évidemment ça va être plus compliqué que ça daguerre va rencontrer niepce et va l'aider à améliorer le mécanisme niepce va mourir juste après et daguerre va développer un système de daguerre au type une plaque qui est recouverte de celle d'argent un obturateur assez simple on met cette plaque dans le noir on ouvre l'obturateur et puis avec le soufflet on peut avoir un réglage plus ou moins précis là ce qui nous donnera des daguerre au type qui vont devenir une invention merveilleuse lisez si vous avez l'occasion que c'est quand même un peu de matériel il faut des d'achimie du chauffage du froid et donc évidemment du temps du matériel et avant qu'on puisse faire les premières photos en extérieur ça prendra un certain temps et ce daguerre au type va être vous voyez ici en 1840 c'est talbot à daguerre rue daguerre de agnès vardas bien sûr une grande photographe et très beau film la daguerre au type c'est comme on a un temps d'exposition assez long ça va être plutôt une façon de collecter des objets qui ne bougent pas des paysages et pas beaucoup de choses au lointain parce qu'il nous faudrait emmener un matériel pour aller rencontrer tout ça si vous avez l'occasion comment ce daguerre au type et le durama a été déposé à l'académie des sciences et des arts déjà l'intuition que ça pourrait peut-être être de l'art en 1839 et regarder comment encore influencé par la révolution française et par la générosité de la révolution française l'académie a proposé non pas de faire un brevet comme on aurait pu le faire pour qu'ils gagnent de l'argent mais d'offrir cette invention au monde on a été bien des fois voilà daguerre au type dont je parlerai demain boulevard du temple de dade de daguerre voilà à quoi ressemblent les plaques au début c'est un multiple c'est pas sur papier c'est c'est talbot qui va pouvoir faire ça le voilà l'anglais chercheur à 16 heures et puis encore une chose très fascinante c'est que talbot on va dire talbot fait une photo sans appareil photo c'est à dire il prend une feuille d'arbre il la pose sur la plaque et puis l'un seul en mettant de la lumière dessus et donc le résultat c'est comment le faire avec une photo copieuse en un sens on peut faire une photo sans appareil photo très fascinante idée et puis une des plus vieilles photos qui luttent avec celle de daguerre et de nieps de talbot bien évidemment il ya des tas de sites qui réfléchissent à ça et puis cette idée de traces qui seraient laissées de traces à double sens une ombre c'est éphémère c'est un humain qui est passé qui a posé cette échelle et puis de matière si on devait dessiner au crayon de papier tout ça c'est vraiment des riffures comme 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 tout un tas de petites gratures dans l'image et la matière de l'image elle-même fascine beaucoup tout ça c'est de henry fox talbot 1839 trafalgar square on va ouvrir des ateliers et on va commencer à faire des portraits de tout le monde des paysages au lointain jérusalem on va aller documenter le monde 1843 on va envoyer des gens et petit à petit on va collecter pour tous des portraits les faire acheter et des tas de merveilleuses choses dont je vous parlerai demain et le plus connu et bien un nadar qui ouvrira un grand magasin et dans lequel ce grand exposé studio de photos c'est dans celui là que que les impressionnistes feront leur première exposition un peu plus tard et le même nadar pourra interviewer on en parlera plus tard dans le petit cours qui s'appellera nadar est un génie pour interviewer le merveilleux chevreuil qui découvre ce mélange des couleurs voilà tout ce qui est nouveau c'est que on a une oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique c'est à dire on peut capturer le monde qui que l'on soit avec des moyens techniques un savoir-faire technique qui est quand même pas rien mais qui peut apparemment d'être 1840 50 être acquis on parlera demain d'un américain qui viendra chercher cette image ce savoir-faire et qui va être emballé par ça edgar allen po on verra pourquoi son intérêt pour la photo magazine photo va impacter son travail edgar po c'est celui qui cherche les traces de ce qui est autour de nous et je voudrais dans les 13 minutes qui me restent parler de ce livre qui est un peu tardif puisqu'on est dans les années 1930 presque sauté 100 ans on va mettre du temps à reconnaître à l'art son statut à la photo son statut d'art à un système technique le fait que ça puisse être une création et que ça puisse être signé vous verrez avec nadar c'est c'est signé et que comme l'explique la sociologue nathalie aenis pour qu'une oeuvre pour qu'un objet devienne de l'art il faut sans doute qu'ils copient ce qui était avant lui et donc signer les oeuvres les faire ressembler à de la peinture c'est important pour l'art alors je vais prendre quelques citations de walter benjamin on peut tout à fait retrouver des extraits de ses textes en pdf en ligne c'est vraiment le snobisme absolu si vous commencez à parler d'art moderne que vous puissiez citer ça alors j'ennuie beaucoup les étudiants de prépac pour qu'au moins ils commençaient les concours aujourd'hui passé montpellier si au moins il pouvait citer le titre parce que rien qu'avec l'oeuvre comment une oeuvre d'art va changer de statut et d'importance entre une oeuvre qui est faite à la main et que je suis obligé d'aller voir en vrai et une oeuvre que je peux consulter ben en la feuilletant en regardant des images dans un livre et encore plus quand elle est sur un écran devant moi voilà c'est parti il est du principe de l'oeuvre d'art d'avoir toujours été reproductible ben oui ce que des hommes avaient fait d'autres peuvent leur copier ainsi la réplique non seulement elle se retrouve partout on peut avoir des statuaires des vierges des statues africaines des idoles dans beaucoup d'endroits du monde mais en plus cette idée de répliquer de copier c'est la base d'un travail d'élèves tu fais exactement ce que fait ton prof puisque c'est lui le modèle et l'intérêt pour les deux l'élève va se former en copiant ce que fait le prof ça fait qu'il se fait la main il copie sa main sa manière comme dirait les italiens de la renaissance mais en même temps ben ça va permettre au prof de diffuser ses oeuvres puisqu'il va avoir des multiples et puis autre raison par des tiers par amour du gain c'est à dire il faut qu'on puisse copier des oeuvres ce qui habituellement était d'usage c'est qu'une oeuvre quand on a une oeuvre unique et qu'elle n'est pas recopiée elle est lors d'un rituel présenté elle peut être magique quand elle sort quand on ouvre un retable et que il faut vous imaginer une chose importante qui va avec mes pétroglyphes du début imaginer un monde où il n'y a pas d'image c'est à dire que dans les toilettes un coeur ou une caquette c'est à peu près le seul genre d'image que quelqu'un peut graver et reproduire il n'y a pas de gravure il n'y a pas de dessin qu'on pourrait reproduire et multiplier et donc on est dans un monde d'avant allez on va dire d'avant la renaissance c'est pas vrai faudrait le dire plus précisément un monde sans images ou un monde parce que c'est ça qui serait plus juste l'art c'est le début de ces images et je vous disais que les textes peuvent être déjà des images d'un monde qui est fasciné par l'image et qui quand on la présente cette image peut devenir d'un seul coup quelque chose comme un culte c'est à dire on peut adorer cette image et vous savez sans doute que un petit vaudeur il suffit qu'on vous montre un petit truc et que pendant que je suis parti chercher l'étape de la loi bas tout le monde est en train d'adorer des vaudeurs comme des crétins au lieu de prier dieu correctement et que cet enjeu du rapport aux images va parcourir toutes les toutes les religions puisqu'il ya bien évidemment ça serait intéressant de vous y pencher aussi en islam ou des images contrairement à ce qu'on en croit et dans le protestantisme un rapport à l'image qui est tout à fait passionnant on sait que des anciennes oeuvres avaient servait à un rituel donc on les amène on les apporte devant tout le monde elles sont magiques et donc religieuses et c'est à fait de la plus haute importance que ce mode d'existence voilà la formule la plus importante de benyamin est une aura c'est à dire quelque chose qui sort qui brille autour et est ce que dit benyamin c'est que finalement autour de ce rythme on sort l'image qu'on voit jamais il ya une aura c'est une sorte de magie on a ça c'est facile à vous résumer marilyn monroe voilà que ce soit son image ou elle en vrai et ce que va dire benyamin si vous étiez vous endormir vous comprendrez la fin tout de suite la multiplication des images va casser l'aura de l'image on a une image en bronze de du bénin dans ces mêmes années mais cette tradition est une réalité changeante parce que une statue antique chez les grecs elle est adorée mais au moyen-âge elle est une idole malfaisante et ces images multipliées ces têtes de bronze du bénin peut-être qu'on les a volées aux béninois parce que on pensait que comme elles étaient des multiples ben il en manquera une de moins et qu'on s'en foutait puisqu'elles ont une valeur rituelle celui qui la voit et qui n'est pas dans le rite et dans le culte à une distance aux images gombriche dans son histoire de l'art dans l'introduction dit une chose merveilleuse pour comprendre ce que c'est que la fascination des images il dit vous savez vous prenez une photo de votre sportif préféré de votre idole dans un magazine et puis vous lui percez les yeux avec une aiguille c'est horrible personne ferait ça pourtant ce n'est qu'une image c'est un morceau de papier vous savez très bien que vous ne ferez pas de mal à votre idole et vous ne feriez pas quelque chose comme ça et la symbolique de déchirer une photo de vous de quelqu'un de votre famille ou d'un ex on sait très bien ce que ça signifie ce n'est pas qu'une image sur un morceau de papier et donc ce qui se passe et que décrit benjamin à l'époque de la reproductivité technique c'est qu'en 1900 la reproduction technique avait atteint un niveau où elle était en mesure désormais de s'appliquer à toutes les oeuvres d'art du passé mais surtout d'elle-même devenir une manifestation artistique et à cet égard rien n'est plus révélateur que la reproduction de l'oeuvre d'art ce que je viens de vous dire et l'art cinématographique c'est pour ça que s'il est après nous on est au coeur de notre question d'une machine qui pourrait reproduire des oeuvres vous reconnaissez Gustave legrès je vous ai montré ces petites merveilles avec deux plaques qui permettent d'avoir des images plus foncées sur la mer plus claires en haut qu'est-ce qui manque à l'image vous allez pouvoir tout à fait frimer il n'y a personne pour frimer c'est embêtant à la plus parfaite reproduction il manquera toujours le hic et nunc le ici et maintenant quand je suis devant un tableau de Raphaël je sais qu'il l'a fait à la main et que le type qui est mort on a perdu le logiciel avec lui je sais même que si cette oeuvre est brûlée déchirée je perdrai l'unicité de l'existence et le lieu où elle se trouve c'est cette existence unique qui subit le travail de l'histoire c'est à dire même les gens qui ont possédé cette oeuvre le fait qu'elle était exposée à un endroit à un autre et voilà pourquoi il ya une magie quand on trouve cette image devant nous c'est à dire qu'on sait que nieps était devant et devant son son bâtiment pendant huit heures on n'y était pas ça a eu lieu et ça n'aura plus jamais lieu il ya quelque chose de l'ordre de la mort et du souvenir et quelque chose de complètement fascinant et magique et nadar peut faire le portrait de lui-même en train d'interviewer le savant chevreuil à 100 ans et nous on regarde ça et on se dit mais c'est extraordinaire on a l'impression d'être avec on a l'impression de revivre quelque chose dans lequel ils étaient et pourtant la la le ici et maintenant c'est l'authenticité à laquelle nous n'avons pas accès à laquelle quand vous regardez puisque c'est la mode sur les réseaux sociaux une photo de vous enfants vous savez très bien que c'était et que comme dirait roland bart sur dans son essai sur la photo ça a été et pas autre chose on peut pas refaire là ce qu'on voit là c'est on peut pas le refaire on peut pas y revenir mais en face de la production faite de main donne l'original a une pleine autorité parce que même si même s'il a l'air même si la reproduction c'est une copie donc c'est la même chose l'original c'est celui qui est l'original c'est pas la copie qu'est ce qui se passe nous voilà au musée de bièvre on a toutes ces photos de personnages connus qui peuvent être multipliés dans des cartes mais on sait très bien que l'oeuvre originale quand c'est une reproduction de rafael ben on sait dans quel musée elle se trouve pour la photo pour le cinéma on va avoir un problème c'est à dire il le dira juste après benyamin est ce qu'on peut parler d'un original pour un film où se trouve l'original dans le storyboard dans la tête du premier trace de scénario dans les premiers rushs dans le montage dans la diffusion et c'est ce que décrit benyamin qui est au coeur de notre modernité cette accélération je vous parle c'est tout simplement que le statut de l'artiste n'est plus très facile à identifier et le statut de l'image elle-même c'est précisément parce que l'authenticité n'est pas reproductible que tous ces procédés techniques établis des différences de degrés dans l'authenticité voilà en fait avec la découverte de la gravure sur bois on peut dire que l'authenticité des oeuvres est attaquée à sa racine avant même d'avoir atteint une floraison qui l'enrichit encore c'est à dire en diffusant mon image je vais devenir plus riche et plus connu par contre je dévalorise mon original en réalité à l'époque où elle fut faite une vierge du moyen âge n'était pas encore authentique une nuance qui est intéressante et une petite photo d'un magasin à lourdes fait que l'idée d'authenticité même si vous n'aimez pas le kitsch j'en parlerai bien plus tard on est entouré d'images multiples entouré entouré et si vous aimez ça même au premier ou au troisième degré parce que vous aimez le kitsch vous savez très bien que l'original de cette pièce on s'en fout c'est ce que ça suggère ce que ce qui se développe tout autour tout ce qui révèle de l'authenticité échappe à la reproduction on peut pas avoir été là et donc l'image que l'on voit est déjà un souvenir de ce qui est devant nous voilà mais ce que permet l'image technique et c'est ce que va développer benjamin et c'est ma dernière partie dans cette troisième partie c'est que le principe de l'appareil photo l'appareil mécanique il va permettre d'obtenir des choses qu'on pourrait pas obtenir de nous mêmes et que la réalité ne possède pas un arrêt sur image ah donc ça voudrait dire que la machine ne serait pas si inintéressante que ça un arrêt sur image vertigineux puisque dans une fois des espèces de fous font plonger des chevaux dans des bassins géants d'eau une des compositions du mouvement quand l'appareil photo sera plus sensible et sera capable avec etienne jules marais démony me bridge de le montrer bien avant le cinéma l'appareil photo mécanique est capable d'attraper des choses de montrer le l'intérieur du cerveau d'un poux ou de montrer la lune ce que l'oeil ne peut pas capter donc ce que l'on perd en originalité de fait à la main l'appareil photo permet une plus grande diffusion il va aussi permettre une vision qu'on n'a pas et c'est pour ça que la production technique elle peut aussi transporter l'original dans des endroits où il pourrait pas aller la photo le disque voilà les cartes postales je peux voir des endroits où jamais je n'irai et je peux encore plus fort voir ces merveilleuses choses 1856 henry fenton c'est un des premiers photographes documentaires voilà un groupe de croates je peux voir des hommes que jamais je ne connaîtrai et découvrir et je peux également ben enregistrer des sons que je n'aurais jamais entendu même période avec morse voilà les conditions nouvelles dans lesquelles le produit de la reproduction technique est placé ne remettent pas en cause l'existence de l'oeuvre d'art par contre il est vulnérable dans son authenticité je crois que vous avez compris le principe le morse permet de dire ça la technique de la reproduction détache l'objet de la tradition puisqu'en multipliant les exemplaires et bien il fait terminer son existence unique pour devenir une existence en série je crois que tout le monde a bien compris et ce qui dépérit dans l'oeuvre d'art c'est son aura tout à fait frimé avec ça quand même voilà jeff koons qui dans les années 80 exposera des objets en série ou des michael jackson en porcelaine pour ce moquer de notre goût de la reproduction et de l'achat de toutes ces oeuvres sur de longues périodes on peut voir la transformation de la façon de voir c'est là où je voulais en venir l'intensité qui nous plaît elle est aussi transformée par cet accès aux multiples et je vous montrerai au moment de de la croix cette idée qu'il y ait des images partout 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 pour étudier l'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique il faut tenir compte de ces contextes avant c'était du culte et maintenant l'oeuvre d'art devient reproduction d'une oeuvre d'art conçue pour être reproductible c'est à dire les artistes vont commencer à penser combien il ya des preuves voilà quand on a plusieurs plaques de photos il serait absurde de demander laquelle est authentique mais chez warhol ou chez hoc nez que voilà années 1967 expo à beaubourg il ya pas très longtemps peintre anglais merveilleux quand il peint à la façon d'un poster c'est parce qu'il se moque du système de reproduction technique voilà la fonction de l'art se trouve bouleversée on va pouvoir s'amuser à faire des nains géants dans des expos d'art à présent la photographie et le cinéma ce que l'on verra demain sont les éléments les plus probantes pour cette analyse est ce qu'on verra demain c'est par exemple ces clichés de adjet qui montre des rues désertes on a dit à juste titre que adjet avait photographié comme les lieux d'un crime à tous ces endroits vides qui révèlent quelque chose j'ai voulu montrer aujourd'hui que la photographie c'est une façon de transformer les éléments techniques qui nous entourent la diffusion et donc le statut de l'oeuvre et de l'artiste mais ce que on verra avec adjet demain c'est de quelle façon et ben regardez cette citation merveilleuse de paul valéry tous ces efforts convergents permettraient de prévoir une situation que valéry caractérise ainsi comme l'eau comme le gaz comme le courant électrique viennent de loin dans nos demeures répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul tourner un robinet c'est vaste âge d'avoir l'électricité ou du gaz on est en 1920 un jour serons nous alimenter en images visuelles et auditives naissant et s'évanouissant au moindre geste presque un signe paul valéry les gars il avait prévu internet presque un siècle avant et puis pour la conclusion notre copain françois bon qui fait sur une chaîne youtube j'ai débordé un petit peu j'y suis voilà beaucoup de textes en ligne à trouver sur ces histoires de photos et de leur origine ou c'est une fiction c'est à dire que dans ces années 20 que décrit paul valéry françois bon il s'intéresse tous les jours un épisode différent sur proust et sur les éléments techniques ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ses sensations et ses souvenirs qui nous entoure simultanément rapport que supprime une simple vision cinématographique laquelle s'éloigne par là d'autant plus du vrai qu'elle prétend se borner à lui rapport unique que l'écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase